Pendant l'été de 1926, Wallace Thurman, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, John P. Davis, Bruce Nagent, Wendelin Bennett et moi-même, nous décidâmes de publier une revue artistique et littéraire. Elle devait paraître tous les trois mois et s'appelait Fire, feu, car nous pensions qu'elle réduirait en cendre des quantités de vieilles idées conventionnelles. et qu'elle l'épatterait le bourgeois, suffisamment pour lui faire réaliser l'existence de jeunes écrivains et artistes nègres, tout en nous donnant plus de possibilités de publier nos œuvres que ne nous en offraient les très minces revues noires existant jusqu'alors, Crisis, Opportunity et Le Messenger, dont les deux premiers étaient les organes attitrés d'organisations pro-nègres et la troisième, Dieu sait quoi. Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Fire, Harlem, 1926. À cette époque, des Blancs se mirent à venir en foule à Harlem. Le fameux Cotton Club en était rempli. Je n'y suis jamais entré parce que le Cotton Club était à peu près réservé aux gangsters et aux Blancs fortunés. On n'y encourageait la clientèle nègre que dans le cas de célébrités de l'envergure de Bojangles, de sorte que les nègres de Harlem n'aimaient pas le Cotton Club. Les nègres n'aimaient d'ailleurs pas du tout cette invasion de Blancs qui se déversait sur Harlem dès le coucher du soleil et amenait dans tous les petits bars où jusque-là des nègres seuls étaient venus s'amuser et chanter, des étrangers qui s'emparaient des meilleures tables et qui les dévisageaient comme s'ils eussent été des animaux dans une ménagerie. Journalistes, anthropologues, peintres ou écrivains, ils sont une petite dizaine en 1926 à créer FIRE, la revue d'avant-garde de la nouvelle génération d'intellectuels et d'artistes noirs. Depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, les Africains-Américains n'ont qu'un droit de vote théorique et leur place au sein de la société américaine reste un débat houleux dans un climat où le racisme et la misère économique règnent encore. Une bourgeoisie noire apparaît cependant au nord de Manhattan, sur Sugar Hill, dans les années 20 et le mouvement de la renaissance de Harlem s'enracine dans ce quartier avec ses journaux, ses boîtes de jazz, ses ateliers d'artistes et ses associations qui militent pour l'avènement d'un New Negro. Autour de Langston Hughes et de Wallace Thurman, les auteurs de FIRE inventent le manifeste acide de leur génération. L'identité des jeunes artistes noirs, la sexualité, le travail, les conflits de génération et la relation aux blancs apparaissent au fil des pages dans les dessins, les pièces de théâtre, les critiques, les nouvelles, les poèmes et les essais rassemblés dans cette revue éphémère, une parenthèse de liberté pourtant vite refermée. Les éditions Epsilon publie aujourd'hui ce numéro unique de FIRE et nous plongent dans les débats qui agitent cette élite noire des années 20 à New York. Langston Hughes est une figure qui a effectivement le mieux résisté à l'histoire. Claire Joubert, spécialiste de littérature anglaise. Et qui reste comme un phare vraiment dans la littérature américaine tout court. C'est aussi celui qui a un rôle particulier dans la conception de la revue mais aussi dans la constitution de sa légende parce qu'il en a fait le récit dans son autobiographie et Wallace Thurman aussi, c'est-à-dire que tous les deux ils ont eu un peu un rôle de promoteurs de la légende de cette revue et dans le premier numéro, qui s'est avéré être le dernier numéro aussi ils ont formé ce collectif de sept jeunes artistes et puis sinon le contexte c'est les années 20 à Harlem que Langston Hughes décrit dans son autobiographie The Big Sea, qui est traduit en français par Les Grandes Profondeurs comme la vogue nègre, la vogue du nouveau nègre et la décennie est englobée vraiment dans des dates très nettes qui sont 1919, la fin de la guerre, enfin une première résolution pour ce qui est des Noirs américains de la première guerre mondiale dans le sens où c'est le moment de la déception par rapport aux espoirs qui avaient été soulevés par les points Wilson et l'idée des nouveaux potentiels politiques de l'autodétermination des peuples et donc la déception de ça puisque c'est très rapidement rendu impossible sur le territoire américain et puis 1929 qui est le crash boursier donc on a vraiment cette bulle et donc Langston Hughes raconte cette décennie comme la vogue du nouveau noir, du nouveau nègre donc à partir de 1921 et jusqu'à 1926 l'année de production on a vraiment une espèce de série vraiment remarquable de nouvelles voies qui vont devenir les grandes figures de la renaissance d'Harlène On est sous la ségrégation, on est à la période Jim Crow qui est donc un moment qui depuis la fin de la guerre de sécession et le début de la période appelée la reconstruction en 1877 est une période où on sédimente réellement la ségrégation ça veut dire que chaque état a ses règles ségrégatives que la vie quotidienne des afro-américains est réglée par ça et là c'est un petit espace en fait qui est créé, un espace de liberté qui est à la fois dans le temps et hors du temps pour être plus clair c'est adresser au moment spécifique de la ségrégation les problèmes de lynchage, les problèmes de discrimination aussi de discrimination double sexuelle de genre et autres et dans le même temps c'est une vision plus longue en fait de qu'est-ce qu'être noir ça permet aussi de comprendre en fait comment on crée une pensée de l'engagement et de l'engagement lié aux discriminations raciales Ce collectif d'auteurs, ces auteurs de la revue FIRE en 1926 c'est aussi l'avènement d'une classe bourgeoise intellectuelle africaine-américaine Oui, tout à fait c'est véritablement une classe bourgeoise c'est une classe qui a ses rites, ses codes si on regarde par exemple dans les archives notamment photographiques de la bibliothèque du Congrès accessible gratuitement en ligne pour ceux que ça intéresse on a beaucoup de photos de James Van Der Zee qui était donc un photographe de la Harlem Renaissance notamment qui a en fait documenté en fait la vie de ces personnages et aussi de la classe bourgeoise qui se constituait à Harlem à cette époque-là et ce qu'on voit aussi c'est que ce sont des gens qui reproduisent en un sens les codes dominants, codes sociaux donc les réunions, les clubs, les mariages alors on voit des photos de mariages très larges avec tous les signes d'une certaine aristocratie des centaines d'invités, une vaisselle impressionnante des chauffeurs, enfin bon tout ce qui peut être associé à une vie luxueuse on voit aussi des gens qui sont des entrepreneurs qui apparaissent dans des voitures alors sachant que les voitures étaient quand même rares à l'époque dans des manteaux de fourrure impressionnants qu'on ne voyait aussi assez peu si on était pauvre et donc on voit qu'il y a la constitution d'une bourgeoisie qui a des codes sociaux, des rituels qui sont hérités de cette société dominante qu'ils critiquent dans le même temps mais qu'ils vont s'approprier à nouveau pour montrer en fait leur évolution et leur avancement il faut penser qu'en arrière-plan de toutes ces discussions-là il y a aussi la notion d'élévation de la race Parce que le combat de la reconnaissance des droits des Noirs est formulé à ce moment-là de cette façon-là c'est-à-dire on parle de relèvement, de redressement ce qui est presque choquant à entendre aujourd'hui C'est un discours qui a commencé à la fin du XIXe siècle notamment par les nationalismes classiques avec un questionnement à la fois sur comment lutter pratiquement contre la ségrégation certains disaient on est américain malgré tout il faut qu'on lutte sur place pour soit s'intégrer j'aime pas trop ce mot-là parce que pour le coup s'intégrer dans une société dans laquelle ils sont de toute façon ils sont la société américaine mais se conformer du moins à un certain nombre de codes américains ou alors pour certains considérant qu'il fallait immigrer vers d'autres territoires notamment ils avaient essayé Haïti, le Canada et puis après l'Afrique et il y a la construction parmi ces leaders qui sont principalement des pasteurs l'idée qu'il faut aider les Noirs à monter en considérant malgré tout qu'ils n'ont pas effectivement l'éducation pour pouvoir monter qu'il faut qu'ils atteignent des positions aussi un peu plus élevées pour avoir un certain pouvoir et on a aussi par exemple un monsieur qui s'appelait Booker T. Washington qui avait créé un institut de formation à Tuskegee en Alabama où ils considéraient que pour s'intégrer entre guillemets à cette société américaine il fallait avoir des emplois nécessaires à cette société infirmiers, charpentiers ou autres et donc il y a toujours cette idée de promotion sociale ou de monter dans la société par l'acquisition de savoir-faire qui pourrait permettre en fait de montrer que le Noir est capable que le Noir en fait a une capacité de construction, d'analyse dire je peux être charpentier, je peux être infirmière j'ai des savoir-faire je n'ai pas besoin d'être supervisé par une infirmière blanche et donc on a tout un discours là-dessus qui est sur cette élévation de la race mais ça ne suffit pas et il y a aussi une impatience c'est ce que aussi disent ces artistes c'est que oui bon les choses avancent mais peut-être pas aussi vite qu'on espérait et puis on a eu l'esclavage pendant longtemps maintenant dans la ségrégation à ce rythme-là on n'y arrivera pas donc il y a aussi cette impatience-là Par des soirées d'été brûlantes nous nous réunissions pour établir les plans de notre revue chacun de nous sept promit de donner 50 dollars pour les dépenses du premier numéro Thurman fut choisi comme rédacteur en chef John P. Davis fut chargé de la partie financière et Bruce Nugent devait se charger de la distribution les autres devaient former un comité de rédaction chargé de trouver des textes à publier d'en écrire, etc. étant donné que nous étions tous écrivains l'harmonie qui régna entre nous mérite d'être signalée car je n'ai le souvenir d'aucune querelle Trois seulement des sept fondateurs avaient versé leurs 50 dollars mais les autres promirent de réunir ce qu'il leur fallait pour leur part par tous les moyens possibles le son, travail de nuit, mendicité Thurman continuait à préparer la revue il trouva un imprimeur il fit la mise en page il fallait à son avis du bon papier digne des dessins d'Aaron Douglas il fallait de beaux caractères digne de la première grande revue littéraire nègre il fallait en un mot que la revue corresponde au rêve des sept jeunes nègres exigeants que nous étions si bien qu'en fin de compte la revue coûta près de 1000 dollars et que les notes restèrent impayées je ne sais pas comment Thurman arriva à persuader l'imprimeur de nous donner tous les exemplaires pour que nous puissions les distribuer mais c'est un fait qu'il y arriva le côté spectaculaire de cette grande image pour la couverture noir et blanc qu'on peut décrire rapidement Pauline Munez graphiste un visage de profil qui occupe tout le format de la page vraiment avec le nez et la bouche tout en bord de format qui porte une grande boucle d'oreille et puis en creux dans une contreforme on a une sorte de sphinx de profil et le visage de cette créature mythique et le visage de la couverture se répondent donc il y a un côté très puissant de cette image il faut comprendre aussi que cette image elle est créée au même titre que les textes qui sont à l'intérieur de cette revue ça n'est pas une illustration ça n'est pas une décoration c'est un contenu tout autant que les autres qu'on retrouve à l'intérieur de la revue ce qu'elle représente alors est-ce que c'est je ne sais pas on peut imaginer le profil d'un ancêtre rêvé de ce groupe d'artistes et d'auteurs qui se réclamerait de cette figure-là est-ce que c'est eux-mêmes parce que c'est un portrait synthétique du groupe qui écrit cette revue c'est une hypothèse qui peut être intéressante et ce sphinx alors c'est une figure mythique aussi alors est-ce que c'est une appropriation d'une sorte d'Egypte rêvée en cherchant on s'aperçoit que Caron Douglas est assez sensible à cette idée que l'Egypte a été peut-être un moment de l'histoire où l'Afrique a brillé de mille feux lui il s'empare un petit peu de cette chose-là mais on a très peu de traces qui expliquent les raisons ce choix d'illustration alors on ne peut que spéculer en fait sur le sens de cette image effectivement dans le même temps on a un certain nombre de représentations liées à l'Afrique ce qui est assez inévitable dans les années 20 en l'occurrence on a aussi un intérêt des afro-américains et notamment de Dubois je pense à Dubois quand j'ai relu en fait le numéro j'ai pensé en fait à un poème de Dubois qui s'appelle The Riddle of the Sphinx et donc c'est un poème où il parle en fait de son imaginaire de l'Egypte antique où en fait il parle de pharaons de sphinx de pyramides et donc effectivement sur la couverture de Fire on a un sphinx qui apparaît c'est aussi lié à une grandeur de l'Afrique non seulement on s'identifie à l'Afrique parce que c'est la terre de nos ancêtres mais une terre qui n'est pas uniquement définie par l'esclavage ou des problèmes socio-économiques ou autres qu'on pourrait identifier on veut une vision positive de l'Afrique mais une vision positive qu'on va construire selon nos propres réalités selon nos propres besoins et notre besoin c'est aussi de retrouver une histoire avant l'esclavage et l'Egypte symbolise cette histoire avant l'esclavage et une grande histoire qui a influencé le reste du monde et en lisant je pensais aussi à County Cullen qui était donc un poète de la renaissance de Harlem qui écrit un poème qui s'appelle Heritage donc héritage sur en fait cette Afrique fantasmée et ça n'est qu'une série de fantasmes c'est un très beau poème cela étant mais ça n'est qu'une série de fantasmes sur la terre africaine sur les couleurs et donc en fait c'est surtout une terre comme si c'était un continent sans personnes ou sans habitants et sans évolution en fait c'est un lieu physique de rattachement et ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui sera tout le long de l'histoire afro-américaine jusqu'à maintenant le retour vers une histoire avant l'esclavage c'est quelque chose de très important et on peut le comprendre c'est à dire que l'esclavage a brouillé les cartes pour qu'il ne puisse pas avoir de référence à une histoire avant ce moment mais dans le même temps comme justement on n'a pas accès à cette histoire comme on n'a pas accès forcément à des ressources et bien on construit on construit ce dont on a besoin même si c'est pas forcément réaliste même si c'est pas vrai feu trimestriel dédié aux jeunes artistes noirs premier numéro dirigé par Wallace Thurman en collaboration avec Langston Hughes Gwendoline Bennett Richard Bruce Zora Neil Hurston Aaron Douglas John Davis bureau de la rédaction 314 Ouest 138ème rue New York City prix 1 dollar table des matières couverture Aaron Douglas dessin Richard Bruce page 8 frappé de couleur pièce en 4 scènes Zora Neil Hurston page 13 flammes dans la tour obscure une section de poésie page 27 3 dessins Aaron Douglas page 43 Aaron Douglas il est connu comme peintre il a une pâte qu'on pourrait qualifier très art déco des grandes fresques autour de de grandes figures de l'histoire afro-américaine mais pas que Pauline Nunez la chose que je trouve intéressante chez Aaron Douglas c'est que comme beaucoup d'artistes de sa génération il a été formé dans des ateliers qu'on trouvait à Harlem où les enfants et les jeunes gens étaient accueillis pour pour s'exprimer à travers différents médiums que ce soit la peinture la musique etc et en fait la présence de ces ateliers a vraiment forgé toute une génération d'artistes et ce qui m'a frappé c'est qu'il a été formé dans un atelier à New York qui était tenu par un artiste allemand qui s'appelle Vinold Rice émigré aux Etats-Unis en 1913 je crois qui s'est fait une place assez rapidement aux Etats-Unis et qui en plus de son activité donc d'artistes un peu multiples à la fois peintre à la fois metteur en page à la fois artiste décorateur enfin vraiment ces artistes transversaux propres à l'époque lui il a une sorte de fascination pour le multiculturalisme américain et très vite quand il arrive aux Etats-Unis il va à la rencontre alors surtout pour faire des portraits pour peindre des portraits dessiner des portraits de figures de minorités on va dire américaines et même il est dit que ce serait Vinold Rice qui aurait poussé Aaron Douglas au vu de ses compétences de son talent naissant en tant qu'artiste de s'intéresser vraiment à son histoire à créer ses propres formes d'ailleurs au centre de la revue on a une série de trois dessins avec trois personnages trois stéréotypes de noir on a un prêcheur sur la première page un artiste un peintre sur la deuxième et sur la troisième on a une serveuse de café qui porte un plateau et un tablier et qui semble circuler entre les tables d'un bistrot c'est très limité comme nombre de caractères sociaux on se demande un petit peu ce que veut signifier ce triptyque ces trois dessins d'Aaron Douglas au milieu du volume pour moi c'est un trésor ce petit ensemble on a le prêcheur Claire Joubert moi je le lis comme la figure de l'intellectuel noir du 19ème siècle c'était une des premières formes de l'invention d'un rôle d'intellectuel parmi les noirs américains d'un côté tous les auteurs qui ont participé et forgé le genre du récit d'esclavage et toute la littérature abolitionniste ou toute la littérature produite sur l'esclavage pour la mouvance abolitionniste et puis les prêcheurs qui venaient non pas par le discours de la philanthropie mais par le discours de la théologie noire donc pour moi cette figure représente un type d'acteur noir vraiment clé et une génération encore antérieure à celle de la première vingtaine d'années du 20ème siècle la deuxième là on est dans le New Negro la deuxième qui est donc un artiste un peintre au travail à son chevalet c'est ça et en même temps ce sont les mêmes personnages c'est à dire ils ont la même coiffure ils ont le même manteau ils ont les mêmes mains dirigées dans les mêmes sens alors oui il y a effectivement une espèce de mou de désapprobation où on pourrait la lire comme ça de la part du prêcheur et l'artiste la figure du noir américain comme artiste surtout artiste visuel c'est vraiment une figure moderne c'est vraiment une figure qui ne pouvait pas être imaginable avant les années vingt et bien sûr Aaron Douglas fait pratiquement un autoportrait et donc la troisième figure est aussi très très chargée en sens historique et d'ailleurs on y arrive d'une manière très fléchée puisque la main du prêcheur sur la première page désigne cet artiste cette incarnation du New Negro qui lui aussi tend une main vers la troisième page et là on tombe sur cette figure de serveuse qui les regarde d'une certaine façon tous les deux en coin tout en marchant dans un sens opposé absolument en se moquant un petit peu d'eux d'ailleurs on sent bien qu'elle ne les prend pas au sérieux tout à fait alors on peut dire que c'est une figure de waitress elle sert dans un restaurant ou quelque chose comme ça mais elle n'est pas du tout représentée d'un point de vue misérabiliste elle a ces bas roulés que je trouve tout à fait intéressants parce qu'il y a aussi une espèce de désinvolture tranquille elle n'a pas l'air dominée par sa situation elle a plutôt l'air de s'emparer de cette place moderne place sociale moderne elle a ce petit côté racy j'ai découvert ce matin encore une pépite merveilleuse je relisais un petit bout de l'autobiographie de Langston Hughes à propos de la légende de Fire etc et puis je suis retombée sur un moment où il parle de Zora Neale Hurston c'est-à-dire une autre contributrice de la revue mais il parle aussi d'un autre auteur qui n'est pas intégré dans la revue mais en utilisant dans les deux cas l'adjectif racy ils sont racy et c'est de là alors racy c'est un terme merveilleux il y a le jeu de mots avec race la race mais en même temps racy ça vient du terme race la course et racy ça veut dire l'est gay dans le sens un peu érotique un peu gaillard voilà et puis c'est lié aussi avec une certaine verve populaire elle est racy c'est-à-dire qu'elle est à la fois noire mais on est en train d'inventer des nouveaux personnages sociaux qui sont en train de prendre la parole ou qui sont en train d'avoir cette verve et cette énergie sociale d'être bien dans leur peau dans des rôles noirs nouveaux de toute cette bande d'écrivains nègres personne n'était certainement aussi divertissant que Zora Neale Host ce n'est que pour atteindre un public plus vaste qu'il lui fallait écrire car elle était à elle seule le plus amusant des livres dans sa jeunesse elle s'était fait donner toutes sortes de bourses de travail par des blancs très riches dont certains la payaient simplement pour venir leur donner un parfait exemple de la race nègre ce qu'elle faisait avec un véritable génie de la couleur locale elle avait tout un stock d'anecdotes tordantes d'histoires humoristiques et tragiques comiques qui roulaient toutes sur la vie qu'elle avait menée dans le sud alors que toute enfant elle accompagnait son père dans ses tournées pastorales elle était capable de vous faire rire à un moment et pleurer à la minute suivante pour beaucoup de ses amis blancs elle était sans doute la parfaite nègresse naïve enfantine affectueuse comique et d'un teint très foncé mais Miss Austen était aussi très intelligente ses années d'université n'arrivèrent pas à lui donner un accent prétentieux et elle avait le plus grand mépris pour toute pause universitaire ou autre c'est pour cela qu'elle réussissait si bien dans ses recherches de folklore et qu'elle pouvait se mêler aux gens du peuple sans qu'ils la soupçonnent d'avoir jamais mis les pieds à l'école je ne sais personne d'autre qui aurait pu arrêter les gens dans la rue à Harlem pour mesurer leur tête avec un étrange instrument anthropologique sans jamais se faire engueuler pour la tentative après avoir quitté Barnard Miss Austen s'installa dans l'une des maisons nègres qui se trouvait dans la 66ème rue ouest près du parc elle emménagea sans un meuble et sans un sou mais en l'espace de quelques jours des amis lui avaient donné tout ce qu'il lui fallait depuis des oiseaux argentés qu'elle avait perchés sur le haut de l'armoire à linge jusqu'à un tabouret sous les pieds Zora Neale Hurston c'est une des rares femmes de ce collectif Elles sont deux qui est-elle ? Alors Langston Hughes en parle avec une charge affective très particulière dans son autobiographie il dit qu'en gros que c'était la plus délurée la plus rigolote la plus racy elle travaille avec et pour Franz Boas grande figure de l'anthropologie américaine et elle travaille de manière ethnographique sur des populations noires en particulier de Floride où elle enregistre elle apprend des chansons elle a une activité scientifique en tant qu'ethnographe et c'est en même temps quelqu'un qui a un projet artistique complètement associé complètement indiscensiable de sa recherche sur les cultures noires américaines dans le sens où ses romances et ses textes narratifs sont des explorations par l'écriture du langage des vernaculaires de certains groupes noirs en particulier de Floride frappé de couleur de Zora Neil Hurston pièce en quatre scènes époque il y a vingt ans et aujourd'hui lieu une ville du sud personnages John John un homme à la peau brun clair Emaline une femme noire la fille d'Emaline une jeune fille très blanche Effie une jeune fille mulâtre début de soirée l'intérieur d'un wagon Jim Crow il y a des filets à bagages au-dessus des banquettes le rideau se lève sur une heureuse compagnie de noirs qui monte à bord du train vêtue à la meilleure mode clinquante et tapageuse de 1900 un des hommes bonjour miss Effie tu es tout comme une rose en vérité si je t'avais pas vu marcher je aurais cru voir une rose dis donc où est passé Sam Effie je le sais pas et je m'en fige alors laisse moi t'escorter à une banquette il prend son panier et la conduit à une banquette au centre de la voiture comment il se fait que Sam est pas là vous êtes en froid un homme qui m'achète pas rien pour mettre dans mon panier qu'il compte pas aller avec moi marcher le gâteau enlève tes bras de tout de moi Dinky va en la Céada chacun expérimente sa propre langue invente sa propre langue Isabella Cechalini éditrice aux éditions Epsilon et ce qui est intéressant donc on a des voix différentes dans Feu dans Feu dans la revue il y en a une toute particulière qui est celle de Tzora Neil Halston qui cherche d'inventer le Black English mais elle invente sans le Black English donc elle elle essayait de de transcrire quelque chose qu'elle entendait donc dans son entendement c'est qui qui entend vous voyez c'est juste une femme américaine qui entend ou une anthropologue et évidemment la traduction c'était un défi énorme ça c'était un des grands enjeux de la traduction de cette revue c'était les deux textes de Zora Neil Halston qui représentent d'ailleurs une partie importante de la revue en volume Etienne Dobonesque traducteur de Fire Il y a cette pièce de théâtre dont vous venez de parler et puis aussi la nouvelle sphère qui met en jeu le même procédé à savoir il s'agissait pour elle de faire entendre comme elle le dira plus tard dans un texte qui s'appelle Caractéristique de l'expression noire il s'agit de faire entendre le noir lui-même et le laisser parler et dans le prolongement de ces études anthropologiques elle a essayé de retranscrire dans sa précision phonétique la manière de parler des Africains américains de ce lieu et de cette époque Alors ce procédé d'écriture n'est pas sans poser des questions pour le traducteur mais même en premier lieu pour le lecteur parce qu'en réalité ça pose la question de à qui étaient destinés les oeuvres de Zora Nielsen puisque imaginons qu'elle fasse lire ses textes à haute voix aux personnages qu'elle entend représenter et faire parler qu'elle fasse jouer la pièce qu'elle fasse jouer la pièce par exemple elle pourrait l'écrire dans une orthographe standard de l'anglais américain de l'époque et si sa perception est juste on peut imaginer que les personnages les acteurs qui jouent la pièce la prononceraient dans la prononciation qu'elle a essayé de transcrire et donc il est assez évident que ce n'est pas à eux qu'est destinée cette transcription cette orthographe différenciée et puis à la fin il y a un personnage blanc qui apparaît qui est le docteur et étrangement on aurait pu imaginer qu'elle fasse une retranscription aussi phonétique comme pour tous les autres personnages et en réalité elle le fait parler enfin disons elle écrit son discours dans une orthographe parfaitement normale on aurait pu imaginer que Zora Newellston si elle arrivait au bout de ce renversement écrive dans une orthographe normale le discours de ces personnages noirs et fasse entendre comme un accent le discours du personnage blanc qui arrive à la fin si ça aurait été concevable par exemple et puis cette transcription phonétique lorsqu'on lit le texte que ce soit dans sa version originale et dans la traduction française que vous en proposez Étienne Dobonesque c'est aussi un événement graphique c'est-à-dire que ces mots ne ressemblent pas à des mots standards habituels alors il a fallu inventer cette langue en effet il n'y a pas de variante du français une variante existante du français qui pourrait être l'équivalent de l'anglais vernaculaire africain américain de cette époque alors il arrive que certains traducteurs utilisent une variante régionale française par exemple existante alors là comme le dit François Sprotsky qui a aussi pensé à toutes ces possibilités il était hors de question de faire parler en berrichon à ces personnages de Floride mais par ailleurs on peut imaginer d'autres variantes du français par exemple un certain nombre de créoles du français pour faire entendre cette manière de parler différente alors j'ai pas choisi cette solution d'une part parce que j'en étais pas capable mais aussi parce que ça me semblait plus intéressant encore puisque même si on peut faire des rapprochements historiques entre les locuteurs des différents créoles du français et les africains américains du début du 20ème siècle malgré tout je trouvais plus intéressant d'essayer de faire entendre en français une manière de parler jamais prononcée jamais entendue et donc de l'inventer Il s'appelait Paul Watson et quand il descendait la rue Pigalle il aurait pu être un noir de taille et de stature colossale comme un autre mais comme je l'ai dit il s'appelait Paul Watson Il était arrivé à Paris au temps où les groupes de jazz de couleur n'étaient pas encore à la mode Chez lui il avait été boxeur Du temps de la splendeur de Joe Gans Paul était sur les rings aussi Il n'avait pas ce style qu'avait Gans et pour cette raison la chance semblait toujours aller contre lui Quand il était sur le ring c'était comme un taureau enragé surtout si son adversaire était blanc En ce temps-là on ne faisait pas dans la compassion et la gentillesse sur le ring et bien vite tous les présentateurs de matchs lui sont tombés dessus et Paul a fini par avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un avec qui se battre C'est alors qu'il s'est décidé à traverser l'océan Atlantique sur un gros paquebot au temps où les groupes de jazz de couleur n'étaient pas encore à la mode à Paris Les choses se sont plutôt bien passées les premières années Paul trouvant des boulots à droite à gauche dans des lieux peu fréquentés de Paris A côté il donnait des cours à des boxeurs en herbe ou à des jeunes femmes athlétiques A l'époque il travaillait tellement qu'il n'avait pas vraiment l'occasion d'aller découvrir ce qui se faisait à Paris Mais bien vite il s'est fait connaître parmi les entraîneurs et des promoteurs ont commencé à lui trouver des combats donc notre personnage qui s'appelle Paul qui traîne à Pigalle il y a les cabarets etc il évite tous les américains parce que s'il rencontre des américains il va être noir alors que s'il est avec les français il est américain Isabella Tchekalini et ce qui pour moi m'a touchée là-dedans aussi c'est qu'on a publié deux ans avant le livre de James Baldwin Chassé de la lumière les titres américains c'est No Name in the Street je pensais que le livre qui est vraiment inspiré le film qui vient de paraître I'm Not New York Negro malgré ce qu'on dit par ailleurs et là Baldwin raconte lui aussi son expérience à Paris et à deux moments quand il vient la première fois en 48-49 et quand il retourne après pendant la guerre d'Algérie et là aussi lui c'est pour quitter l'atmosphère étouffante pour un noir en Amérique et ici il est américain on le traite des civilisés comme ils ne sont pas les colonisés français d'Afrique donc Paris c'est un point de vue peut-être il est porteur d'un univers particulier alors effectivement Paris représente pour eux un lieu de liberté de mise à distance en fait de la ségrégation et de leurs conditions de dominer aux Etats-Unis et un accueil en fait de la population française vis-à-vis de ces noirs américains auxquels ils ne s'attendent pas Sarah Fila Bakabadio ce qu'il ne note pas pour faire le lien avec le côté africain c'est que d'un autre côté les africains les colonisés africains qui sont là eux subissent une ségrégation en fait qui ne leur est pas appliquée eux sont avant tout américains avant d'être noirs même si ça drague en fait un certain nombre de clichés de l'américain qui est musicien danseur enfin entertainer on connaît Armstrong ou d'autres musiciens qui viennent jouer dans des cabarets et qui sont applaudis on connaît Joséphine Baker évidemment mais malgré tout ça leur permet de créer de penser de vivre un peu comme ils veulent dans cet espace parisien et dans certains quartiers parisiens malgré tout et dans ce regard français qui en fait à la fois les magnifie mais à la fois les ramène un certain nombre de clichés Joséphine Baker et sa ceinture de banane c'est à double tranchant mais c'est quand même un espace qui n'existe pas aux Etats-Unis si on veut être artiste aux Etats-Unis c'est dans un circuit avec un public uniquement noir donc une reconnaissance assez limitée Il voulait faire quelque chose écrire ou dessiner ou quelque chose mais il était si bien allongé sur le lit sans ses chaussures à penser penser à tout ça de bref pensée décousue à se demander se souvenir penser et fumer pourquoi il ne s'inquiétait pas de ne pas avoir d'argent il avait eu cinq cents mais il avait eu faim il avait encore faim et pourtant tout ce qu'il voulait c'était rester allongé là et fumer penser rêver qu'il écrivait ou dessinait ou quelque chose quelque chose sur les choses qu'il sentait ou pensait mais qu'est-ce qu'il pensait de même que la question des classes il y a aussi une pique un plaisir on le voit bien un délice à aller titiller la structure paternaliste ou patriarcale il se demanda pourquoi il n'arrivait pas à trouver du travail un boulot quand il était arrivé à New York il en avait trouvé et il n'avait que 14 ans à l'époque était-ce parce qu'il en avait 19 maintenant qu'il se sentait si paresseux et content de lui ou parce qu'il était artiste mais était-il artiste était-on artiste avant d'être connu bien sûr qu'il était artiste et étrangement tous ses amis aussi il aurait dû avoir honte de ne pas travailler il aurait dû sa mère et toute sa famille le disaient son frère avait 3 ans de moins et pourtant il avait déjà quitté la maison depuis un an sur scène il gagnait 35 dollars par semaine avait 3 costumes et plein d'habits et il allait aider mère tandis que lui Alex il était content de rester là et de fumer et de retrouver ses amis le soir et donc il y a effectivement avec ce texte-là en particulier un malin plaisir à venir provoquer ce schéma par exemple avec la question de l'homosexualité Alex l'homosexualité pensait et Alex avait la gorge serrée il sentait un tremblement monter et ils parlèrent et dormir l'homosexualité l'homosexualité cassé il s'agit de casser des choses mais à la fois en cassant des cadres ils ont effectivement ouvert des appels d'air immenses pour les identités noires qui allaient continuer à se former à s'imaginer à s'étendre les grands auteurs noirs des décennies suivantes sont rendus possibles par l'invention de ce rôle de l'artiste noir garçon d'ascenseur Langston Hughes j'ai un boulot là je conduis un ascenseur à l'hôtel Denison à Jersey mais le boulot est pas bon y'a pas d'argent les boulots c'est que des hasards comme tout le reste là un peu de chance peut-être peut-être pas peut-être un bon boulot parfois sorte ce tonneau garçon deux nouveaux costumes et une femme avec qui dormir peut-être pas de chance pendant longtemps seulement les ascenseurs qui montent et descendent montent et descendent ou les souliers d'un autre à cirer ou les casseroles grasses dans une cuisine sale je le conduis depuis trop longtemps cet ascenseur je crois que je vais arrêter là c'est la confrontation de la société avec des thématiques qu'elle ne veut pas voir exposées par des gens qu'elle ne veut pas totalement voir non plus et en fait c'est peut-être ça leur chance aussi en un sens c'est-à-dire que d'être doublement discriminée en tant que femme en tant qu'homosexuelle et noire peut-être qu'en un sens ça libère aussi par moment par moment d'une contrainte de bien séance et c'est aussi étonnant parce que comme ils évoluent à cette époque-là dans une certaine bourgeoisie cette bourgeoisie elle reproduit cette bien séance donc quand ils posent sur la table un exemplaire de FIRE c'est une confrontation aussi pour les gens afro-américains qui sont dans cette classe sociale et notamment il y a un texte dans la revue sur une critique sur les bien-pensants de la communauté et en fait là en bref ils remettent tout le monde droit en disant il y a des choses à régler il y a des questions à se poser parce que nous on les vit au quotidien et qu'il faut qu'on arrête en fait de lisser les choses aussi et la chose que je me dis qui est une supposition c'est que tout le monde n'est pas capable d'endosser un ton pareil et une confrontation aussi claire je ne suis pas sûre que même par exemple parmi les auteurs qui étaient là ils auraient pu continuer sur la même ligne sur un certain nombre de numéros ou dans d'autres débats ou sur d'autres sources en fait parce qu'il faut quand même avoir les épaules pour tenir quelque chose comme ça aucun des intellectuels nègres plus âgés n'avait voulu se mêler de Fire le docteur Du Bois le mit au pylori dans Crisis la presse nègre lui appliqua toutes sortes d'épithètes malsonnantes qui s'adressaient surtout à une nouvelle de Bruce Nugent dans la tradition d'Oscar Wilde que nous avions accepté Rian Graves le critique du Baltimore afro-américaine commença son compte-rendu ainsi je viens de jeter au feu le premier exemplaire de Fire on a permis à Aaron Douglas qui en dépit de l'apparence grotesque et inintelligible de ses oeuvres s'est acquis une certaine réputation d'artiste de gâcher trois pages d'excellents papiers ainsi que la couverture avec ses grébouilles du haut de la tour noire de County Cullen est un beau poème mais obscurci à plaisir par des phrases superflues Langston Hughes se montre comme d'habitude un virtuose dans l'art de ne rien dire en beaucoup de mots notre feu reçut donc une bonne douche d'eau froide lancée par les critiques nègres les critiques blancs à part un excellent article dans le bookman de novembre 1926 semblèrent l'avoir à peine remarqué nous n'avions aucun moyen de le distribuer aux kiosques à journaux Bruce Nolgen t'en livra à pied à certains libraires de New York des boutiques du village de Greenwich le mirent en devanture et en vendirent quelques exemplaires mais Bruce qui était sans travail à ce moment-là allait chercher l'argent et sous couleur d'appointement le mangeait avant de regagner Harlem c'était visiblement une tentative pour provoquer un choc dans le lectorat et y compris par rapport à la génération précédente qui n'a pas eu lieu je crois donc ils étaient assez déçus je pense ils sont même allés jusqu'à imaginer il y a des textes de l'Oxanioux où il dit que la revue était très mal reçue par Du Bois qui était la grande figure de l'intelligentsia noire à l'époque or ce n'est pas le cas du tout les recensions qui existent sont plutôt bonnes dans la revue de Du Bois donc ils ont imaginé que cette revue pouvait être créer un choc qu'elle n'a pas vraiment provoqué pour comble d'ironie plusieurs centaines d'exemplaires de fire entassés dans le sous-sol d'une maison où il y eut un incendie furent dévorés par le feu même après cela Thurman dut continuer à se saigner aux quatre veines pour payer l'imprimeur maintenant fire est devenue une rareté bibliophilique je compris qu'il était dangereux de se lancer dans l'aventure des petites revues mais comme les blancs en avaient nous avions pensé que nous autres nègres pourrions en avoir aussi seulement nous n'avions pas l'argent nécessaire Walla Thurman riait de cette aventure d'un rire sardonique quand on prend l'ours de cette revue ça a un fil à Bacabadiou on voit tous ceux qui ont participé tous ceux qui ont écrit ou dessiné dans fire quelle postérité ont-ils eu qu'est-ce qu'il nous reste d'aujourd'hui alors la plupart sont très connus les auteurs de la renaissance de Harlem sont très connus parce qu'ils ont créé un corpus littéraire et artistique qui n'avait jamais existé auparavant c'est à dire qu'auparavant il y avait certains artistes isolés en fait dans l'histoire afro-américaine et il faut penser quand même que pour pouvoir être artiste au trois quarts à plein temps il faut avoir les moyens et que la plupart des afro-américains étaient quand même dans les champs en tant qu'esclaves et que peu accédaient quand même à l'éducation donc ne pouvaient pas en fait faire ce genre de choses et donc les auteurs de la renaissance de Harlem eux sont des artistes qui publient pas mal donc Langston Hughes est resté l'un des plus grands auteurs écrivains afro-américains Zora Neale Hurston aussi Thurman a plutôt lui disparu mais lui étant journaliste en fait il s'est un peu fondu dans le monde du journalisme parce qu'il a créé après d'autres journaux et écrit pour d'autres journaux c'est aussi une époque les années 20 où il y a une explosion d'un certain nombre de journaux afro-américains Richard Bruce est un peu moins connu Gwendolyn Bennett un peu moins également Aaron Douglas très connu donc tous en fait ont poursuivi des carrières artistiques qu'ils avaient initiées à ce moment là et tous ont en fait creusé leurs sillons à la fois dans une littérature plutôt féministe pour Hurston discuté de genre de classe sociale pour Aaron Douglas dans ses peintures et ce corpus en fait est par exemple ce qui a été enseigné dans les départements de Black Studies dans les années 60 ce sont des références de la littérature ce sont aussi des références de l'histoire politique et artistique afro-américaine et que donc ils sont des lectures à faire des lectures à voir pour tout afro-américain et ils sont des références incontournables désormais qu'on soit afro-américain ou pas ou américain ou intéressé par cette histoire uniquement Hous-titrage Société Radio-Canada Merci à Claire Joubert, Isabella Ceccavini, Étienne Debenesque, Pauline Nunez et Sarafila Bacabadio. Les extraits de Fire sont lus par Charline Paul. Christophe Hardy lit les grandes profondeurs de Langston Hughes. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Valérie Lavalard. Fire, Harlem 1926. Un documentaire d'Anna Iskian, réalisé par Séverine Kassar. Yours is the quest that's just begun. Tu tsé Birkécka. Un documentaire d'Anna Iskian, réalisé par Séverine Kassar. E – Sous-titrage FR 2021